Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans sa journal en Créola. Nous avons dit un cas d'allégation de la brutalité policière qui implique un acte de violence dans cette vidéo. Nous avons dit un programme d'études dans l'engineering qui est dispensée par l'Université Maurice et l'accrédité par le Conseil d'engineering dans l'Afrique du Sud. Nous avons dit que les étudiants étrangers tournent vers Maurice pour l'étude. Comme Petition Commission, ils lancent l'étude de l'eau maussée pour évaluer les conditions de concurrence dans la distribution des produits alimentaires et les autres produits de consommation. La compagnie canadienne Corel Corporation fait compte récrites plus qu'il descendent mauriciens dans plusieurs domaines. Le plan international avion qui vient disparaître l'eau en montagne dans Népal vient craser sa infère au moins 14 morts. Dans ce cas d'allégation de la brutalité policière qui implique un acte de violence dans cette vidéo, il y a deux arrestations. Le commissaire de la police vient d'enquête après la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux ce week-end. C'est Central CID qui peut travailler sur ce dossier. Il a dit tantôt qu'un des gens qui finissent subir ce acte de violence, il consigne une déposition d'un casien central en présence de ce avocat. Les autres arrestations, il prévoit, nous écoutons l'inspecteur Shiva Kouten. Concernant l'enquête autour de sa vidéo choquant qui tille aux réseaux sociaux, le commissaire de police prend une décision qui visant dans les meilleurs délais qui soient. L'enquête policière fin démarrée par le Central CID. Et nous finissons aussi un témoignage d'un de main de victime présumé. Et à la suite de ça, la police finit faire vite pour interpeller déjà deux policiers qui étaient affectés dans un département de la police qui pointaient du doigt. Et à la suite de cette arrestation-là, il y a d'autres interpellations qui pourraient intervenir d'ici peu. Et là, l'enquête peut continuer. Et donc, nous demandons à la population de faire confiance à la force policière. Et le commissaire de police finit l'a dit haut et fort, aucun cas de brutalité ou usage excessif de la force ou de torture contre le suspect ne peut pas tolérer. Et puis, il y a une sanction exemplaire qui est réservée à un policier qui est impliquée dans ce genre de traitement de bannes suspects. C'est ce programme d'études dans l'engineering qui est dispensé par l'Université Maurice, une accrédité pour le conseil d'engineering dans l'Afrique du Sud. Avec sa accréditation-là, Maurice vit un deuxième pays qui propose un programme d'études qui conforme à Washington Accord, un accord international qui établit une norme et une standard d'accréditation. Ça démarre cela pour permettre plus de bannes étudiants étrangers. Tourne vers Maurice pour l'étude. L'Université Maurice offre bannes programmes d'études en ingénierie depuis 40 ans déjà. Faculté d'ingénierie finit français en l'étape historique, avec accréditation six programmes d'études pour conseil d'ingénierie l'Afrique du Sud. Maurice lit désormais le deuxième pays en Afrique qui propose bannes programmes conforme à Washington Accord International Engineering Alliance. C'est ça l'instance-là même qui est responsable pour établir bannes standards qui bannes institutions enseignement supérieures bien respectées. Ça fait dix ans de cela, nous avons un gros projet d'accréditation avec le Engineering Council de Sud-Afrique. C'est un membre d'une organisation qui appelle Washington Accord, « Côte où il y a 21 pays sénateurs, c'est une mutual recognition de bannes programmes qui sont offerts dans bannes pays respectifs. Et ils permettent bannes qui graduent dans ce bannes pays d'art, de bannes programmes accrédités, à pratiquer l'ingénierie sans aucun examen industriel dans bannes pays étrangers. C'est un milestone pour Maurice en entier parce qu'il y a un deuxième pays d'Afrique qui est offert, nous pouvons accréditer. » L'Université Maurice finit aussi en clause bannes des mots nécessaires pour mettre en place un Engineering Accreditation Board. « C'est aussi un projet très enrichi et qui est soutenu par le gouvernement. Le Bollier allait vers la Sud-Afrique, nous sommes capables maintenant et pour le souhaiter dans un prochain avenir qui nous est dans un propre bannes d'accréditation. » Sa accréditation-là l'est ouverte aussi l'opportunité à bannes étudiants mauriciens et étrangers. « Actuellement, on peut étudier Mechanical Engineering à l'Université de Maurice. Déjà, il y a un soulagement pour nous en tant qu'étudiant mauriciens et pour donner beaucoup d'opportunités aussi à l'extérieur. » L'Université Maurice-Cépé travaille en collaboration avec plaisir les autres institutions d'enseignement superières comme à l'University of Technology Mauritius pour permettre de gagner sa accréditation-là. « Ministre, l'éducation et ambassadeur de la République de Chine insigne un accord d'un secteur éducatif semaine dernière. Ça accrédite pour permettre d'un échange d'élégation entre l'université de ces deux pays-là. » La collaboration entre la République populaire de Chine et Clive Maurice peut continuer à augmenter et un nouveau page peut tourner. Lors de son intervention, l'ambassadeur de la République populaire de la Chine qui ne rappelait pas une grande ligne sur le protocole d'Akola. « Cet MOU couvre des secteurs très variés tels que l'échange de délégation, l'établissement du partenariat entre les universités, l'enseignement de la langue chinoise, la fourniture des bourses d'études et la possibilité dans le futur de la reconnaissance réciproque des diplômes universitaires. » « Zilin » finit aussi sur l'inimportance à l'Akola, coopération, etc. « C'est tout qu'à célébration 50e anniversaire Rélation diplomatique sino-mauricien. » « Vous avez également toujours répondu présent pour une collaboration étroite dans le domaine éducatif afin d'assurer l'accès à un enseignement de qualité. Nous voulons également promouvoir à travers le présent protocole des échanges avec la Chine sur la formation professionnelle et technique de nos jeunes. Il est inclus également une provision concernant une collaboration dans le domaine de l'enseignement pour les enfants à besoins spéciaux. » « Je vous remercie au cadre ministère du Président pour sa cérémonie. » « Je vous remercie au cadre du Président » « Directeur exécutif Competition Commission in Lens et l'étude de l'OMAOSE pour évaluer conditions concurrence dans la distribution de produits alimentaires et les autres produits consommations dans Maurice. et l'étude de la part du Président qui a été fait suite à une plainte qui a été gagnée ces derniers temps et qui a été affectée des consommateurs qui ont déjà souffert du Covid et de la guerre dans l'Ukraine. » « L'étude de marché qui a été axée aux distributions des denrées alimentaires et les autres produits domestiques dans Maurice fait suite à une plainte répétitive qui, comme « Petition Commission », a été recevoir. Cette plainte concerne la pratique commerciale, la remise de fin d'année entre les gros distributaires et les supermarchés. C'est une pratique qui a un impact négatif dans les petits distributaires et les détaillants et finalement les consommateurs. Selon le directeur exécutif de la Competition Commission, la menace est bien affectée par le Covid-19 avec la guerre en Ukraine et qui est donc important qu'il y a un marché concurrentiel sain pour qu'il n'y ait plus de la prothèse et les consommateurs. « L'étude de l'étude » pour permettre qu'on prend plus bien la manière de la concurrence déroule dans la distribution de produits alimentaires avec les autres produits qui nous servissent souvent. Il faut aussi dire que c'est l'étude-là pour identifier des barrières potentielles qui sont capables à affecter la concurrence dans ce secteur-là et qui, grâce à des recommandations, sont capables à prendre les mesures nécessaires. La Competition Commission invite toutes les parties prenantes, c'est-à-dire des distributaires, des supermarchés qui sont détaillants avec l'association consommateur pour soumettre ce point de vue par voie postale ou par e-mail au plus tard les 27 juin prochains. Produire et consomme local pour dépenser moins c'est le but Made in Maurice et l'Association of American Manufacturers ZP propose pour développer une nouvelle stratégie pour promouvoir la production locale en collaboration avec une partie prenante. Au niveau mondial, une coût fret et les prix matières premières sont fortement augmentées. Une augmentation qui peut réperer quitte inévitablement le prix produit qui importait à Maurice qui rend ça plus cher. D'où nécessité produire localement d'après Made in Maurice et qu'Association of Mauritian Manufacturers AMM préconise l'organisation de la production locale. Quand on peut produire davantage localement c'est tout l'objet de sa banne assise c'est comment nous produisons local les moins dépendants de l'extérieur. Comment nous importer moins banne intrants matières premières ou matériaux pour nous l'emballage c'est ça qui peut améliorer le prix c'est ça qui peut réduire les coûts. Un travail déjà en cours pour promouvoir production et la consommation locale. Un groupe hôtelier comme Attitude qui est labellisé Méliès Maurice qui a travaillé de pair avec la Biscuit Trio qui eux sont reconnus pour leurs biscuits manioc les Biscuits Trio en plus de fournir des biscuits vont fournir de la farine de manioc à Attitude qui va pouvoir au lieu d'importer de la farine de manioc gluten free de l'étranger se fournir auprès d'un producteur local en termes de farine de manioc donc ce B2B plus durable va servir tout le monde sert à la fois les assamis les grosses entreprises l'hôtel lui-même les consommateurs bien sûr BAN substitue à certains produits importés disponibles à Maurice raison pour laquelle Made in Maurice encourage BAN travail collaboratif entre entreprises locales afin propose BAN produits 100% mauriciens à BAN prix moins élevé compagnie canadienne Corel Corporation peut installer dans Maurice et que l'hypoudéma se bâne activité en juillet cette année-là sa société la paie compte récrite plus qu'il descend mauriciens dans plusieurs domaines à Zodi dans Polytechnics Mersh se tient à une présentation Société canadienne pour logiciels Corel Corporation peut implanter dans Maurice dans Cybercité c'est ce premier antenne africaine sa firme-là qui est spécialisée dans le traitement graphique l'i peut aussi prévoir pour écrire plus qu'il descend mauriciens nous avons plusieurs fonctions qui peuvent inclure le développement en software IT pour produire le support la finance les ressources humaines et les autres fonctions qui peuvent nous supportent nous nos aspirations c'est que nous pouvons gagner plus que 10 employés dans Maurice dans les prochains 12 à 18 mois Corel Corporation peut collabore avec Polytechnic Mauritius au niveau de stage en entreprise nous avons environ 930 élèves dans l'IT nous pouvons juxtaposer le programme académique qui nous travaille en consultation avec eux en même temps avec les bootcamps et les compétitions qui nous travaillons ensemble nous pouvons avoir des internships des signature internships qui nous pouvons faire à la matière coop en Pekuma Canada et en même temps nous pouvons faire des internships intenses pour travailler dans le full-stack development pour travailler dans le programming languages pour des spécifiques tools une initiative qui vient saluer pour des étudiants en informatique sur l'établissement là moi je suis un élève de service de sécurité moi je suis un deuxième année et moi je suis plus focus sur le côté de notre créativité c'est de développer nous nous sommes avec de nouvelles choses et c'est une grande étape parce que comme on a une cause on a besoin de software development on a besoin de tools avec les potes avantageux pour tout nous aider ici c'est intéressant et ça va nous aider pour notre internship à venir m'intéresser avec software development et me tient compte qui font partie dans l'industrie Coral Corporation est une application qui a trois décennies l'expérience dans le développement logiciel et qui est présent dans plus qu'130 pays une délégation en visite à Maurice pour présenter un atout de sa nouveau centre financier à un acteur de sa secteur dans Maurice L'autorité de Rwanda peut en vivre créer une synésie entre centre financier Maurice et Kigali Lancé en 2021 Kigali International Financial Center peut souhaiter être un acteur principal en matière de finance offshore L'autorité rwandaise finance une opération séduction auprès de BAN investisseurs et BAN opérateurs sectaires financiers du monde entier ZP invite BAN là pour qu'on installe ZP dans ZP et utilise l'hypoban transaction Après Doha Singapour et l'Europe délégation KFC Timoris pointe visite de trois jours Nous avons eu plusieurs rencontres avec des gestionnaires des biens et des prestataires des services fiduciaires et des banques entre autres des centres financiers en tant que conduite capitale peut créer l'emploi et que les fonds pour financer les autres secteurs que l'économie comme l'agriculture la santé et l'éducation entre autres C'est ça l'objectif des centres financiers réunir des opportunités avec des fonds Collaboration avec Maurice l'IFO et qui basait le progrès et la matérité ce centre financier international qui bien est pour autant pour nous A noter qu'il centre financier international de Maurice l'ISUN rôle clé pour attirer un investissement en Afrique environ 80 milliards de dollars en transit par juridiction mauricienne vers continent africain stimulant ainsi ce développement 7200 entrepreneurs et il est capable de redémarrer cette entreprise grâce à la mise en place du programme SME Interest Free Loan Scheme par DBM Sa programme-là permet d'un prix sans l'intérêt 100 000 rupis remboursable l'eau 8 ans nous fait le point La crise économique causée par pandémie COVID-19 tient néfaste pour beaucoup PME à Maurice Satyaba Mapotiram coiffeuse et esthéticienne depuis 20 ans finne gain beaucoup de difficultés financières Sa habitante de Triolela finne réussie surmontre sa manépreuve-là grâce au SME Interest Free Loan Scheme proposé par la Banque de Développement Le plus grand encouragement c'est quand vous pensez qu'il est assez ou qu'il est fini le business pour le crash mais sur le coup la banque est à l'aide des PME qui bon grand merci bon Dieu je suis resté rattraper ma corde que je suis fait glisser dans ma main et c'est une grande grande chance de booster mon business est boosté parce que la banque commence à payer après 5 ans qu'il peut rembourser et ça est plus grand la chance pour moi à ce jour 7200 entrepreneurs finne bénéficier de sa frais de 100 000 roues sans garantie et sans l'intérêt pour Amelio ce fonds de roulement on finne gagne beaucoup de monde dans le SME Interest Free Loan Scheme qui fait également les pénales garanties le gouvernement qui peut garantir sa loan il fait un montant de 715 millions qui ont coupé il y a énormément d'applications qui peuvent retenir parce qu'il n'y a pas d'application de ne pas payer le CSG en principe tout travailleur qui peut travailler aujourd'hui doit contribuer pour le CSG quand on peut retraiter on peut gagner un fonds après avec ce CSG à savoir le SME Interest Free Loan Scheme les remboursable l'ONP de 8 ans inclut un moratoire de 5 ans banque intéressé capable toujours d'enregistrer les eut en ligne la suite après sa réclame le plan international du pointe à la pluie et que Niaz dans la région l'Est-Sud et que le plateau central soleil PLV demain 6h37 et que l'Ipoil d'Omi 17h37 Madame Isienne Oufine arrive la fin de sa zonale en Créola merci Oufine suivi et à très bientôt